Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, cette semaine en Chine, il est question du 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'ouvre aujourd'hui, 16 octobre 2022. Nous allons parler de tout cela et de toute la réalité, évidemment, avec notre consoeur Shang-Chan Hui de CGTN français. Shang-Chan Hui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je me porte bien. Et là, je vous délivre donc les dernières informations concernant le 20e congrès depuis Pékin. Et là, je suis en ce moment pour vous délivrer les dernières informations. D'accord. Alors, dites-nous, normalement, le congrès devrait s'ouvrir aujourd'hui, 16 octobre. Alors, qu'en est-il exactement ? Alors, c'est le congrès qui s'appelle le congrès, en fait, pour le 20e congrès du National pour le Parti communiste chinois. Et en effet, c'est une période, à peu près une période de 7 jours à partir du 16 jusqu'au 22. Donc, ça veut dire que pendant une période à peu près de 6 jours, beaucoup de choses seront discutées concernant le développement du Parti communiste chinois dans ces 5 ans à venir. Puisqu'il faut savoir que les congrès, si aujourd'hui on parle du 20e congrès du Parti communiste chinois, en effet, le congrès se tient une fois tous les 5 ans. Et donc, là, cette année 2022, c'est donc le 20e congrès qui décidera le plan à venir pour les 5 ans à venir. Donc, beaucoup de choses. Et ce matin, Xi Jinping a pris la parole. Il a participé à la session d'ouverture de ce 20e congrès national du Parti communiste chinois. Et là, il a fait un discours très riche qui a duré à peu près 1h30, 2h et qui touche en fait de différents domaines concernant le développement de la Chine, le développement du Parti, la gestion et la gouvernance au sein du Parti et ce qu'il projette dans le futur de la Chine. D'accord. Et quels sont les points saillants qu'on peut retenir, quelques points qui vont certainement aiguillonner les travaux ? Alors, quelques points très importants et en plus, ce serait peut-être aussi intéressant pour les journalistes ou même pour nos publics qui sont intéressés par la politique chinoise, qui sont intéressés par les rapports chinois et aussi intéressés par les discours politiques chinois. En fait, de comparer les différents discours, par exemple, le discours de 2022 avec le discours d'il y a 5 ans, avec le discours d'il y a encore 10 ans, en effet, de voir l'évolution dans la vision du développement de Xi Jinping, par exemple, pour la Chine. Et il y a quelques nouveaux concepts, quelques informations importantes et très intéressantes peut-être, qui vont aider nos publics pour mieux comprendre l'actualité chinoise et puis où va la Chine, puisque ce n'est pas uniquement une affaire nationale de la Chine, ce n'est pas uniquement une affaire au sein du Parti communiste de la Chine. C'est aussi... ça donne aussi quelques pistes pour comprendre le futur de la Chine, aussi le futur du monde entier, comment va se porter, comment la Chine va-t-elle influencer l'économie mondiale dans le futur. Donc, là, le premier concept que j'ai trouvé intéressant, peut-être à souligner, c'est le nouveau concept sur le nouveau modèle de développement de la Chine dans le futur. C'est la première fois qu'on apporte cette notion, un nouveau modèle de développement, en effet, qui repose sur le développement de la qualité. C'est ce qui est également dédié dans le discours de Xi Jinping. Il a parlé du développement de la Chine et surtout, il a parlé qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas uniquement tenir en compte de la croissance du PIB. Certes, le PIB, c'est un chiffre très important, c'est un indicateur important concernant l'économie chinoise, mais il faut également attacher de l'importance à la qualité du développement de la Chine, à la qualité du développement de l'économie et à la vie, au bonheur, à l'indice du bonheur de ses citoyens. Donc, c'est peut-être une chose intéressante à souligner et puis aussi à comprendre, c'est que peut-être dans les cinq ans à venir, la Chine, elle seule, ne va pas uniquement se reposer, ne va pas uniquement attacher beaucoup d'importance à la vitesse du développement, mais aussi à la qualité du développement. Ce qui concerne la qualité du développement, c'est par exemple d'abord le bonheur de ses citoyens et puis aussi le développement vert, comment mieux développer avec une meilleure qualité, avec une qualité, avec un développement durable qui ne nuit pas à l'environnement et au contraire qui contribue à l'amélioration de l'environnement, qui ne tient pas uniquement à quelle vitesse on marche, à quelle vitesse on court, mais aussi la qualité de la course que la Chine mène aujourd'hui. Et donc là, c'est le premier point à souligner. Le deuxième point, c'est sur la réunification nationale, surtout concernant la situation à Taïwan. Xi Jinping l'a dit dans son discours que la Chine tient à le principe de la paix, mais il tient aussi à la réunification nationale de la Chine. Et dans l'état extrême, la Chine n'exclut pas la possibilité d'utiliser la force, mais cela n'est pas vis-à-vis des citoyens de Taïwan, mais c'est surtout pour contrer quelques puissances étrangères qui souhaitent s'ingérer dans les affaires internes de la Chine. Voilà, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point qui a été abordé, que j'ai trouvé intéressant peut-être à souligner, c'est sur la décision de l'anticorruption au sein du Parti communiste chinois. L'anticorruption, ça a déjà été un concept adopté depuis dix ans, comment à l'intérieur du Parti communiste chinois, de différents échelons ont travaillé pour éliminer, pour réduire au maximum ce problème de corruption pour différents niveaux au sein du Parti communiste. Apparemment, c'est un combat qu'il faut mener à long terme, c'est un combat qu'il faut encore mener dans le futur pour éliminer les problèmes de corruption en Chine. Et enfin, la confiance culturelle, c'est aussi la première fois que Xi Jinping évoque ce concept sur la confiance culturelle pour la Chine. Où va la Chine ? Et comment est-ce que les citoyens chinois regardent sa propre culture, sa culture traditionnelle aussi ? Comment est-ce qu'elle va se redéfinir à l'encontre de la culture étrangère, par exemple la culture dans le monde anglophone, qui sont aujourd'hui très à la mode, à travers toute une industrie culturelle ? Comment est-ce que la Chine va-t-elle garder sa propre identité culturelle et sa propre confiance culturelle, qui reste peut-être une facteur très importante qui définit aussi l'identité de la Chine sur la scène internationale ? Voilà. Donc, quelques points qui vont certainement, disons, être des sujets, en tout cas, devront être les curseurs, les différentes balises pour les travaux du 20e congrès du PC. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Étant donné que, de toute façon, on va faire le point au jour le jour de ce qui se passe de ce côté-là, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ? Eh bien, en effet, ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Et il faut dire que cette réunion, ce grand congrès national du PCC, c'est une très grande occasion pour le PCC de décider ton avenir, aussi peut-être d'y apporter quelques modifications dans la composition de son équipe politique. et aussi dans, par exemple, dans la rédaction du rapport de ce 20e congrès national du PCC, et peut-être, on attend peut-être aussi à quelques modifications dans les chartes au statut du parti, éventuellement dans le futur, c'est-à-dire d'amender, d'y apporter quelques modifications dans le statut du parti. C'est une pratique du PCC qui a besoin de réviser lors du congrès national les statuts en fonction des besoins de l'innovation théorique et du développement du parti. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va attendre, déjà quelques modifications au niveau du dossier. Oui. Et les modifications en Chine dans son développement, dans le futur du développement du Parti communiste chinois et aussi dans l'ensemble de la Chine. Donc, en effet, c'est vraiment une période très importante pour la vie politique de la Chine, la vie politique du Parti communiste chinois qui est aujourd'hui à la gouvernance de la Chine. Donc, c'est une période aussi cruciale pour décider le futur de la Chine. Chine, oui. Où va la Chine dans le futur, au moins dans les cinq ans à venir. C'est quelque chose de très important. Et apparemment, cette année, c'est le discours qu'a prononcé Xi Jinping, c'est beaucoup reposé sur l'écologie, sur le développement vert, sur tout ce qui n'était pas forcément lié à la vitesse du développement, mais lié à la qualité du développement et comment est-ce qu'on peut améliorer réellement la vie, le quotidien de la vie des Chinois. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant à rajouter et c'est peut-être aussi une sagesse politique dans la gouvernance aujourd'hui en Chine face à l'incertitude économique mondiale. Voilà. Merci beaucoup, chanxion. Oui, on va assurer ça au fur et à mesure et faire le point au gré des différents développements de ce congrès parce que, comme vous le dites, ça va déterminer les cinq prochaines années de tous les compartiments de la vie de la République populaire de Chine et il y aura forcément des incidences sur l'international également étant donné la place qu'occupe la Chine dans le concert des nations. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour d'autres développements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada